24,64% des taux de réussite à l'examen du baccalauréat à la session 2024. Ce sont des résultats qui sont symptomatiques de la déliquescence, de l'évanescence, du dysfonctionnement et de l'état de morbidité célébrale dans lequel se trouvent nos systèmes éducatifs. Et cela met en exergue la profonde crise systémique des apprentissages. Et cette profonde crise systémique des apprentissages est consubstantielle à la pénurie d'enseignants, à l'absence d'une politique holistique de la profession enseignante, d'un déficit criard de formation continue et aussi des mesures d'accompagnement pour rendre le secteur éducatif beaucoup plus attractif. Et grosso modo, ce qu'on peut retenir essentiellement, c'est de dire est-ce que l'éducation est une priorité en République de Guinée ? Ces résultats sont nos résultats. Ce sont les résultats des parents d'élèves qui font preuve de démission parentale du fait du coût élevé de la vie et non plus le temps d'encadrer leurs enfants à la maison. Ce sont aussi des résultats des enseignants qui aujourd'hui en grande partie viennent à l'éducation pas par vocation sacerdotale ou par formation initiale, mais par nécessité à défaut de trouver mieux ailleurs. Ce sont aussi les résultats de l'encadrement rapproché qui, dans le suivi et l'évaluation des enseignants et des apprentissages, n'a pas suffisamment de moyens financiers et logiques permettant de coordonner le suivi et l'évaluation des enseignants et des apprentissages dans nos concessions scolaires. Ce sont aussi les résultats des chefs d'établissement qui, en réalité, ne modulent pas de façon rigoureuse les évaluations dans les classes intermédiaires qui sont devenues des passoires sans filtre des élèves qui sont en difficulté d'apprentissage, qui sont frappés par des troubles de l'apprentissage, que ce soit des dyslexies, des dyspraxies, des dysorthographies, des dyscalculies et tant de troubles d'apprentissage dont des enfants sont victimes. Donc il n'y a pas de pédagogie différenciée pour pouvoir apporter des ordonnances pédagogiques à ces troubles d'apprentissage. Ce sont aussi les résultats de la gouvernance scolaire générale du secteur de l'éducation et de la formation qui ne bénéficient pas aujourd'hui des véritables moyens financiers. Vous avez vu qu'on a créé l'Agence nationale pour le financement de l'éducation, mais cette agence ne fonctionne pas aujourd'hui. Donc en réalité, l'éducation n'est pas une priorité de la gouvernance politique dans notre pays. Au fait, on le dit dans les discours, mais dans les actes, ça n'existe pas. Aujourd'hui, si vous êtes dans un État qui a du mal à mettre à la disposition de son système éducatif 20% de son budget, alors que la norme sous-régionale aussi entre 25 et 40%. Et comme le disait un économiste, il n'y a des ressources que d'hommes. C'est l'homme qui est capable de transformer les ressources minières, énergétiques, hydrauliques, naturelles, économiques, financières en opportunité de développement, en promotion de la croissance économique, du partage de la ressource et du droit à un partage équitable du profit dû au travail de tout le monde. Donc tant qu'on ne valorise pas le capital humain, tant qu'on ne valorise pas l'école, tant qu'on ne valorise pas l'enseignant, en élaborant un statut particulier digne de nous, une politique holistique de la profession enseignante, nous tournerons en rond, l'éducation ne marchera pas. Et donc c'est pourquoi j'ai fait cette invite aux parents d'élèves. Pour dire qu'ils doivent nous aider, comme au temps de la révolution. Les parents étaient là à l'école, contrôlés leurs enfants quand ils venaient à la maison. Quelles leçons ils ont recopiées ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas recopiées ? Qu'est-ce qu'ils ont appris ? Qu'est-ce qu'il n'a pas été appris ? Elles sont entre l'école et la maison. Ils ne sont pas passés par ailleurs pour aller fumer des stupéfiants comme la drogue, comme la cigarette. C'est une responsabilité. Donc il faut le faire comprendre que le meilleur héritage que l'on puisse léguer à son enfant, c'est l'éducation. Même si vous construisez des milliers d'immeubles, tant que vos enfants n'ont pas une bonne éducation, le jour où vous allez mourir, ces richesses-là vont les dilapider. Ils vont avoir des conflits d'intérêts qui vont les transporter devant les autorités judiciaires compétentes pour les départager. Donc il revient à la responsabilité des parents de s'engager. Tout n'est pas argent. C'est le temps dans le suivi, dans l'encadrement des enfants. Moi, je pense que si les parents aident l'école aujourd'hui, ça pourra marcher. Mon appel également au ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, qui doit avoir le grand courage d'opérer des réformes impopulaires, pas conjoncturelles, mais structurelles, qui consiste à reformer l'examen du baccalauréat.